Comment m'est venue l'idée de musée, elle date d'il y a très très longtemps en fait. Je me baladais dans le musée d'Orsay quand j'étais étudiant au Beaux-Arts encore et donc il y a au début du 17e siècle et je me suis retrouvé devant les petites statuettes de Daumier. Il avait fait des espèces de petites sculptures comme ça et déjà j'adorais ces petites statuettes mais j'avais l'impression que chaque fois que je leur tournais le dos elle chuchotait entre elles ou elle papotait en fait et elle me faisait penser à une tribu de commerce. Donc cette idée je l'ai gardée sous le coude et elle a fait son chemin et quand tout s'est à peu près mis en place je me suis mis à... enfin j'ai écrit le scénario et ça a mis quelques années. Alors effectivement on peut penser à la nuit au musée mais la différence peut-être c'est que je voulais montrer ce que pensent les regarder des regardeurs c'est-à-dire me mettre à la place des oeuvres d'art et regarder les gens passer donc inverser les rôles. J'ai fait des repérages au musée d'Orsay ouais j'y suis allé deux trois jours donc un ou deux jours pour faire des photos des repérages voir comment était comment était le musée enfin je le connaissais un peu mais me documenter pour le pour pouvoir le dessiner et j'ai surtout passé une journée à m'asseoir derrière une sculpture et à regarder passer les gens. Donc juste à prendre l'atmosphère du lieu et m'imprégner de ça. Les oeuvres se connaissent elles vivent ensemble depuis très très longtemps depuis qu'elles sont posées dans le musée effectivement des liens se sont créés et il y a des petites histoires entre elles notamment des histoires d'amour entre les oeuvres et certaines oeuvres et chaque oeuvre a plus ou moins son petit caractère et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait ce bouquin au musée d'Orsay parce que j'y ai trouvé le casting parfait. J'ai fait ce livre à Orsay aussi parce que j'aime ce musée parce que je trouve qu'il est à taille humaine et comparativement au musée du Louvre où je suis capable de me perdre et de plus en sortir Orsay reste encore assez à taille humaine quoi et effectivement j'ai donné un rôle les oeuvres devenaient des personnages quoi des personnages à part entière qui avaient des histoires à raconter des bouts de vie quoi leur vie à eux qui se passe la nuit j'ai des oeuvres plus ou moins préférées bah celles que j'aime bien je les ai mis dans le livre je leur ai donné un rôle quoi j'aime beaucoup le tableau de Berthe Morisot parce qu'elle est très jolie elle est très belle euh certaines oeuvres étaient compliquées à dessiner parce qu'il y a beaucoup de statues qui sont nues donc automatiquement dessiner du nu c'est pas très simple quoi et mais en règle générale non j'ai pas j'ai pas eu beaucoup de difficultés à aller dessiner ou si c'est des aspects techniques en fait mais mais et mes oeuvres préférées c'est celle que j'ai mis dans le livre en fait c'est celle que je j'avais envie de faire vivre oui j'ai fait une scène dans le livre où un tableau tous les soirs enfin une statue prend un tableau le décroche et va le poser au bord d'une fenêtre pour que c'est pour que ce tableau voit passer un homme dans la rue avec son chien quoi c'est Berthe Morisot qui est apparemment amoureuse de ce monsieur qui promène son chien et et c'est vrai qu'il était impossible qu'ils se rencontrent parce qu'elle est accroché au mur et lui il est dehors donc il vient pas dans le musée quoi en lisant le bouquin vous allez comprendre qu'ils vont se rencontrer d'une manière un peu particulière mais ce que j'avais envie de montrer par là c'est que c'est que mettre les pieds dans un musée c'est pas réserver une élite on n'est pas obligé d'avoir une culture énorme pour aller voir un tableau ou une peinture on n'a pas besoin de se justifier quand on va voir une peinture ou une sculpture on n'a pas besoin d'avoir un bagage énorme il suffit d'y aller ressentir voilà tout simplement quoi et pas la peine d'expliquer de montrer j'ai beaucoup de scènes dans le livre où les gens décrivent les tableaux avec beaucoup d'emphase et un peu pompeux et tout et puis il y a des gens qui en parlent de manière tout à fait simple quoi chacun chacun perçoit comme il veut chacun chacun prend l'émotion comme il veut et la transmet comme il peut mais il faut aller dans un musée regarder une image se poser devant et se laisser emmener quoi c'était un peu l'idée oui oui démocratisation large oui oui c'est fait pour tout le monde toute façon c'est c'est il n'y a pas il faut y aller quoi il faut y aller faut y aller se balader et puis et puis et puis se laisser emmener se laisser embarquer quoi tout simplement et l'art est important la plupart de mes bandes dessinées sont en noir et blanc j'ai fait 24 albums sur les 24 albums il y en a il y en a 23 qui sont en noir et blanc je fais du noir et blanc parce que j'aime ça parce que parce que c'est ma manière de raconter parce que j'estime que si je fais bien mon travail sans mettre de couleur le lecteur va y boire de la couleur c'est comme une bande son en bande dessinée on n'a pas une bande son comme au cinéma mais je pense que si l'auteur fait bien son travail raconte bien son histoire le lecteur va pouvoir s'engouffrer dans l'histoire se faire embarquer et entendu une petite musique quoi après mettre de la couleur ou pas je trouvais que c'était pas nécessaire de mettre de la couleur et j'ai tendance à mettre de la couleur dans les histoires quand l'histoire elle-même appelle de la couleur quand la couleur devient un outil à raconter et là c'est pas le cas